Bonjour, bienvenue dans un seul Docker et une visual way. Je m'appelle Aurélie et à travers cette série de vidéos, je vais essayer de vous expliquer les concepts de Docker. Pour ce troisième épisode, on va parler de construction d'images. Afin de faire tourner une application dans un conteneur, nous devons la builder, la packager dans une image. La commande Docker Build, utilise des images depuis un Dockerfile et un contexte. Un contexte est un ensemble de fichiers dans un pass ou un apertoir dans une URL. Par défaut, la commande Docker Build recherche un Dockerfile à la racine de votre passe. Attention, le nom du fichier recherché est sensible à la casse. Passons à un parti préféré. On va voir des commandes pratiques à utiliser au quotidien. Pour builder une image, on va taper la commande dockerbuild. Pour builder une image nommée myHouseImage avec le tag 1.0.1, il y a les commandes dockerbuild-t, le tag et . Pour builder une image, d'après un Dockerfile se trouvant dans un répertoire, un chemin spécifique. On va taper la commande dockerbuild-f avec le pass vers notre fichier Dockerfile . Le procès de build, c'est lorsque le Dockerfile n'a pas changé, donc il utilise le cache par défaut. On peut builder une image en désactivant la recherche automatique dans le cache, avec l'option . Et enfin, on peut builder une image d'après un Dockerfile se trouvant dans un repository Git, donc GitLab par exemple, dans la branche main et le folder et le Word. Pour ceci, il y a la commande expliquée dans ce slide. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et que cela vous a donné envie d'en savoir plus. Merci et à la prochaine, j'espère, sur la chaine. Sous-titrage Société Radio-Canada